Bonjour et bienvenue chez L'Airpresse, la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature. Vous l'avez peut-être deviné, mais nous avons besoin de vous. Nous avons surtout besoin de votre expérience et d'un peu de votre temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous appréciez ce contenu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez une question, une remarque, la zone de commentaire est là pour ça. N'oubliez pas également que tous les liens utiles en rapport avec le sujet du jour se trouvent dans la description. Enfin, pour soutenir la production de ces vidéos, partagez-les, lisez nos magazines et n'oubliez pas la boutique L'Airmodélisme. J'en profite pour vous indiquer qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier, vous pouvez profiter de moins 40% sur les hors-série de l'ocorevue, à partir de trois numéros achetés. Pour cela, utilisez le code HSLR40. Cette offre est cumulable avec les frais de port au fer à partir de 70 euros, en utilisant également le code FDP0124. Cette grande consultation, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous nous avez réclamé à plusieurs reprises dans les commentaires et à propos de laquelle nous vous avons écouté. Nous avons créé un sondage à votre intention, mais pas seulement. Un sondage pour essayer de dresser un meilleur portrait du modélisme ferroviaire, de votre pratique, de vos attentes, de vos envies. Un sondage ouvert sur l'avenir. Ce sondage, qui ne devrait pas vous demander plus de quelques minutes, on a essayé de faire concis et efficace, s'adresse à vous, modélistes ferroviaires, mais également à tous les membres de votre entourage, notamment à ceux qui pratiquent d'autres loisirs créatifs ou une autre forme de modélisme. Alors surtout, n'hésitez pas à le partager le plus largement possible. Tout le monde a droit d'y répondre. Le lien vers ce questionnaire se trouve bien sûr dans la description. Je profite de cette vidéo pour aborder quelques petites choses liées à cette chaîne. Tout d'abord, je mettrai en ligne demain un tutoriel que j'avais réalisé pour Voix Libre et qui était jusqu'alors disponible uniquement via le magazine. Cette semaine, vous aurez donc un tutoriel en plus de cette vidéo. J'aborde dans celui-ci le logiciel Tinkercad, déjà évoqué sur cette chaîne, mais cette fois-ci pour s'initier à Arduino de manière virtuelle. Concernant les tutoriels, comme je le disais dans la vidéo sur le défi, je vais essayer d'en proposer davantage cette année. Mais je pense concentrer mes efforts sur ce point lorsque j'aurai terminé Elsewhere, le réseau de clés pour le train miniature. En attendant, vous plonger dans ce merveilleux petit magazine est une bonne manière de soutenir cette chaîne, si vous me permettez de le rappeler. J'aimerais aussi aborder plus largement l'objet de cette chaîne. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est la diversité de notre pratique, dans la joie et dans la bonne humeur et dans le respect de tous. Car elle est diverse, notre pratique, aussi bien dans ses acteurs que dans les goûts, que dans les domaines de compétences abordés, que dans les thèmes traités, que dans les échelles. Enfin bref, vous m'aurez compris. Chaque pratique est respectable, chaque pratique est intéressante. C'est mon avis en tout cas. Parmi mes premiers mots que j'ai vu imprimés dans le co-revue, dans un courrier des lecteurs, je disais « on ne risque pas d'aimer ce que l'on ne connaît pas ». Et s'il y a une chose qui me guide, c'est cela. Libre à vous de prendre ce que vous voulez. Et puis surtout, libre à vous de donner votre opinion en commentaire. Ce que vous ne manquez pas de faire d'ailleurs, et je vous en remercie. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas de répondre à notre sondage et de le partager. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon modélisme, et à vous dire à très bientôt. Sous-titrage ST' 501